93FM Oh 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 Villeur de Radio Bonjour, nous devons nous taire et devenir de simples spectateurs de nos vies et de nos destins parce qu'il y aurait des super citoyens ou des super héritiers de la nation qui est pourtant un patrimoine commun. Nous devons nous taire et observer quelques illuminés crainer tout le monde dans les eaux croubles qui finissent par emporter les nôtres sans oublier la nation dont l'intimité est désormais exposée dans la bourse de la raillerie. Nous devons nous taire et observer la situation s'enliser, le pays sombré et les lendemains implosés. Nous devons juste nous taire parce que nous ne sommes rien, nous ne représentons rien, nous ne sommes que des fers-valoirs. Nous devons nous taire et subir la dictature de la pensée unique nocive parce qu'eux, ils ont fait l'école, la bonne école et nous, de pauvres analfabètes bons uniquement pour les voiries et les élobys lorsqu'ils seraient cléments. Nous devons simplement nous taire devant le spectacle désolant que quelques malintentionnés nous livrent en jouant avec notre grappeau, notre pâquerie, notre honneur. Nous devons nous taire parce que nos parents, nos grands-parents sont des vannes du pied. Fermez vos bouches, taisez-vous, vous ne représentez rien dans ce pays. On dirait que c'est ça l'injonction dominante. Taisez-vous, dégagez d'ailleurs de nos crevues parce que vous n'êtes pas des initiés de nos choses compliquées. Ouvrez vos bouches uniquement pour recueillir et avaler nos vomissures. Après, digérez. Ouvrez vos cœurs, nous y déposerons toutes les choses humiliantes et frustrantes. Et surtout, il vous interdit de réjambé, interdit de pleurer, pire, de dénoncer. Taisez-vous, c'est le script minimum que nous vous exigeons. Qu'est-ce qui pourrait amener des aristocrates comme nous à vous plaindre ? Vos cremiser n'est pas d'ailleurs la plus catastrophique. Vous n'êtes que des renégats, des écles encombrants. Nous pouvons vous nettoyer en un clic, vous décrire en un clic, vous effacer de la carte de la terre en un seul clic. Vous n'êtes que de pauvres renégats, de vulgaires malpropres qui doivent se taire lorsque les illuminés parlent. Nous pouvons faire de vous ce que nous voulons. Nous faisons et défaisons les destins. Acceptez vos places et dites merci dès que même encore en vie. Si l'un d'encre vous arrive à décrocher une de nos faveurs, qu'il se taisent après, qu'il se taisent à jamais. Si nous l'invitons à notre table, qu'il ne rampe pas jamais, qu'il ne bronche pas un jour. Que valent vos enfants devant les nôtres ? Rien du tout. Tel père, tel fils, ils sont et demeureront à vos crimages, à savoir des vulgaires papiers géniques de la nation. Lorsque nos enfants parlent que les vocres se taisent, lorsqu'ils parleront que les vocres se mettent à plat vaincre, c'est malheureusement le propre de la reproduction, la reproduction sociale. Le fils d'un misérable est appelé à être misérable, à mourir misérable. Et le fils de l'aristocrate, aristocrate. Vos enfants sont condamnés à l'échec, ils sont condamnés au chômage, ils sont condamnés à mourir toujours tôt, ils sont condamnés à quitter la terre à la première épidémie ou pandémie. Au premier orage, à la première inondation, ils doivent périr. Que valent-ils devant nos valeureux enfants, nos princes ? Ils ne seront rien. Un avocatier ne produit que des avocats. Que valent vos épouses devant nos princesses de femmes ? Rien du tout. Des moisies, des cravots champecres, des moisies par la canicule des marchés, derrière des étalages de fortune. Que valent vos femmes devant nos princesses ? Des femmes de nuit, des mendiantes des rues, elles ont quel mot à dire ? Lorsque les vraies femmes, nos épouses, les premiers choix de la créature parlent, alors qu'elles se taisent aussi. Qu'elles soient fières d'être même encore sur leurs deux pieds, nous sommes de l'espèce de privilégié céleste. Même lorsque nos enfants, nos épouses sont impliquées dans des crimes avec des aveux complets, même devant micro et caméra, taisez-vous. Oui, vos enfants, vos proches peuvent être jetés innocemment en prison comme des ânes. Ce n'est pas grave, nous n'étions pas là lorsque Dieu vous a envoyé naître dans la famille de la mauvaise race. Vous n'êtes rien, vous ne valez rien. La seule chose que nous vous demandons, c'est de vous taire et nous laisser vous décrire à petit feu. Taisez-vous et admirez comment nous décrisons le pays et l'avenir des générations futures. Taisez-vous. Bonne journée à vous tous.